Mon nom est Louis Garneau. Moi, j'ai fait un DEC en sciences humaines au Cégep de Sainte-Foy, puis mon but premier, c'était de devenir un avocat. J'ai plutôt été orienté vers les arts. J'ai eu la chance, en passant, de rencontrer Antré Bécaud, qui un jour m'a invité. J'avais été voir dans son local d'art, puis il m'avait fait signe. Il dit, « Le grand, viens-nous ici un peu, là! » Et j'ai dit, « Oui, ça t'intéresse, les arts? » J'ai dit, « Oui, ça m'intéresse. » Bien, il dit, « Pourquoi tu ne prends pas un cours complémentaire avec nous autres? » Moi, je pense que ça permet à des jeunes de faire le point sur leur carrière. Ça permet d'ouvrir sur un horizon plus vaste. La preuve, je devais aller en droit. Je me suis retrouvé en arts plastiques. C'est une période de réflexion. C'est une période importante qui permet de faire des choix de vie. J'étais un coureur de l'équipe nationale, un jeune coureur à l'époque. Le Cégep a permis de surtout le département d'éducation physique d'adapter des cours pour mon entraînement personnel pour m'aider un jour à aller aux Jeux olympiques. Il y a eu de la flexibilité. J'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé que c'était un beau travail de collaboration entre l'école et l'athlète. Donc, pour moi, ça m'a aidé parce que j'ai fini par les faire, ces Jeux olympiques-là. Quand j'étais au Cégep, déjà, je commençais à travailler dans mon garage. Avant de faire des vêtements, je fabriquais des jouets, je fabriquais des meubles. Donc, ça a été ma première initiation. Mon premier réseau de vente était le Cégep et les gens ne le savaient pas. Alors, j'avais une table lors d'événements spéciaux, puis je vendais l'artisanat que Monique et moi, on fabriquait. Et ça m'a allumé vers l'entrepreneuriat et c'est ce que j'ai fait à la sortie de l'université. J'ai lancé une entreprise basée sur une formation scolaire en art plastique, basée sur une carrière professionnelle en vélo. Et avec beaucoup de passion, j'ai démarré mon entreprise. Mon nom est Louis Garneau, je souhaite un beau 50 ans à tous les Cégeps et bonne continuité à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...